Alors maintenant, on change le regard, on fait à peu près la même chose, mais c'est par un œil radiologique. Nicolas Moretti. Et c'est Nicolas qui va nous parler de ça. Nicolas Moretti qui est de Nice, au CHU de Nice et qui a un service de radiologie interventionnelle tout à fait remarquable. Nicolas fait beaucoup de choses sur la cône vertébrale, ça c'est vraiment une toute petite partie de son activité. Merci infiniment, je suis tellement ravi et honoré d'être parmi vous aujourd'hui à l'Académie nationale de chirurgie. Merci Monsieur le Président et merci à mes amis de longue date, Gérard Moretti et Jacques Chirass. Jacques Chirass m'a connu il y a une vingtaine d'années pour mon premier post-faire sur les visages sacro-illacs, sur les disjonctions. C'était déjà la première approche mini-invasive de la chirurgie et de la radiologie interventionnelle. En présentation au GFR et entre temps, les choses ont bien évolué. On a une vision radiologique, mais pas que, des traitements micro-invasifs. Et on va voir qu'effectivement, on se complète, chirurgien et radiologue interventionnel. Je ne vous ferai pas l'affront de vous expliquer que c'est un problème de santé publique majeur, que le traitement chirurgical à hernie discale en France est l'une des interventions les plus réalisées, et que la lomboradiculalie sur hernie discale a des conséquences médico-économiques qui sont très importantes, à la fois quand on ne les traite pas, mais aussi à la fois quand on les traite. Et on a, depuis des années et des années, fait une prise en charge crescendo de la lomboradiculalie, avec d'abord un traitement conservateur par le médecin généraliste, puis on montait en gamme médicamenteuse jusqu'aux infiltrations, etc. Et on se retrouvait finalement avec un continuum assez restreint entre le traitement médicamenteux et la chirurgie. Effectivement, la chimio-nucléolyse à la papaïne est arrivée, avec des résultats qui étaient quand même assez satisfaisants pour les copoques. Ce traitement a été retiré du marché pour des causes de crise allergique importante, et le traitement percutané s'est retrouvé un tout petit peu orphelin de ces techniques. De plus en plus d'industriels, de médecins ont essayé de développer l'équivalent de la chimio-nucléolyse à la papaïne. Et finalement, le radiologue étant au centre quand même du diagnostic des hernies discales et de la lomboradiculalie, a petit à petit proposé des interventions qui se rapprochent le plus possible de ce qui a été présenté juste avant par notre confrère Georges en neurochirurgie, avec des voies d'abord de plus en plus petites. Donc, il y a eu une véritable course technologique au traitement des hernies discales qui a évolué à la recherche constante d'une faible invasivité. Et juste pour l'historique, pour expliquer la philosophie, après je vous rassure, en tant que radiologue, vous allez avoir plein d'images, ça va être assez minimaliste comme les interventions, mais je voulais quand même rappeler l'historique de ce qu'a été la décompression discale. Au tout début, on pensait qu'en aspirant et en coupant le nucléus, on allait diminuer la pression intradiscale, chose qui était plus ou moins le cas. Mais comme vous voyez sur cette image, on avait une balistique qui n'était pas tout à fait comme celle que l'on voit de façon moderne au niveau de la hernie discale, mais véritablement au centre du disque, au niveau du nucléus, avec un matériel qui était assez important pour lequel on faisait une nucléotomie, c'est-à-dire qu'on retirait le centre du nucléus, enfin on essayait en tous les cas de décomprimer le centre du nucléus en espérant que la décompression se fasse en périphérie. C'est ce qu'on appelait les nucléotomies percutanées, elles se faisaient sous guidage scopique, sans réelle visualisation de la hernie discale. Donc l'écueil de cette technique était double, comme je vous disais, c'était une décompression qui est en réalité indirecte au niveau de la hernie discale. Pourquoi ? Parce que si on met cette sonde d'aspiration, sucion, section au niveau de la hernie, on risquait d'aspirer le nerf et de le sectionner. Donc on est obligé d'être dans le nucléus. De même, le guillage scopique n'a pas une visualisation 3D comme on peut avoir avec l'imagerie moderne. Donc on était obligé, là aussi, d'être au centre du nucléus. Donc forcément, les résultats n'étaient pas tout à fait satisfaisants. On faisait une décompression partielle, intranucléaire, sans réellement une décompression en périphérie, même si les publications scientifiques montraient qu'il y avait une décroissance de la pression périphérique. L'invasivité était néanmoins importante. C'était quand même du matériel avec un calibre assez important. Et la visualisation n'était pas satisfaisante. Petit à petit, le scanner évoluant, l'acquisition en trois dimensions a permis des balistiques sur les biopsies, sur les vertébroblastiques, qui n'étaient pas possibles avant, sauf par des yeux extrêmement expérimentés. Mais la cour d'apprentissage était très difficile. Le scanner, actuellement, permet, grâce à une visualisation parfaite de la hernie discale, des voies d'abord et de la balistique, de positionner un matériel extrêmement fin au niveau de la hernie discale pour le décomprimer. Donc c'est l'évolution à la fois de la visualisation de la hernie discale, donc de la balistique, par les technologies scanner et bientôt IRM, et l'évolution du matériel de décompression qui a permis de faire des décompressions réellement sur la hernie discale. Et ces techniques, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, on va essayer de les positionner entre la deuxième et troisième thérapeutique d'intention, entre les infiltrations cortisonnées et l'intervention chirurgicale. On va essayer de le positionner lorsque la hernie est accessible, lorsqu'elle n'est pas neurologique, lorsqu'elle n'est pas exclue, lorsqu'elle n'est pas si volumineuse comme les cas que l'on nous a présentés, mais plutôt des positionnements foraminaux, des positionnements où la chirurgie n'est pas à l'aise, où l'on a une hernie discale qui n'a pas finalement un volume important, mais qui néanmoins se chronicise, qui est, vous le savez mieux que moi, ce n'est pas tant le volume qui fait mal, mais c'est le positionnement de la hernie et aussi sa dureté. Donc, les techniques micro-invasives vont essayer de se positionner à ce niveau-là. Alors, il y a un enjeu médico-économique, vous le savez très bien que les patients, ça a été publié dans le New England, qui ne sont pas traités, entraînent un surcoût médicamenteux en arrêt de travail et en hospitalisation, avec un délai, comme je vous dis, qui est assez long. Alors, comment se passent ces techniques mini-invasives ? Effectivement, avec un matériel adapté, un scanner en bloc opératoire, dans des conditions asepsis, et un double guidage scopique pour les plans sagittaux et axial pour le scanner. Ça va nous permettre de visualiser parfaitement la hernie discale, ici, sur une voie d'abord latéraudurale, dans laquelle on visualise parfaitement la hernie discale, et on va pouvoir choisir exactement sa voie d'abord en fonction du positionnement de la hernie discale. Ici, par exemple, en contrôle mix scanner escopique, on va positionner une aiguille vingt-gauche, c'est-à-dire ce qui est plus fin qu'une aiguille de myélographie. Au niveau du conflit disco-radiculaire, on va injecter du produit de contraste, quelques cc de produit de contraste, faire une discographie, ou plus exactement, une herniographie qui va reproduire la douleur du patient. On va avoir une double confirmation, bien sûr, clinique lors de la consultation et la bonne cohérence entre l'imagerie et la douleur du patient, mais aussi, en temps réel, on va provoquer la douleur discale pour voir si elle correspond à la douleur du patient. On visualise parfaitement l'opacification de la hernie discale, puisque le produit de contraste ne va que dans le nucléus et dans la hernie discale, et pas dans l'amulus. Là, on va positionner notre sonde, exactement là où est le produit contraste, exactement où est la hernie discale. Vous avez compris qu'on est complètement différent par rapport à la configuration initiale de la nucléotomie, où on était dans le nucléus. Là, on est dans la hernie discale, c'est-à-dire qu'on va essayer de reproduire exactement la décompression, comme on le fait en chirurgie, dans la hernie discale. Et le distinguo, il est important, c'est grâce au scanner, et uniquement au scanner, et plus tard à l'IRM, que l'on se positionne dans cette hernie discale. Alors, comment on fait ça ? Je vous allez voir un petit film après. On avance de façon sécurisée, comme on a l'habitude pour les illustrations, les discographies, les nucléos orthèses, etc., avec une sonde fin gauche. Là, ici, par exemple, une hernie. On positionne l'aiguille, on opacifie, et à travers cette sonde, à cette aiguille, on va positionner une sonde dans un deuxième temps qui va être de calibre un petit peu plus, c'est important, qui ne fait que 17 gauges, c'est-à-dire 1,4 mm, c'est vraiment tout petit. Et on va broyer la hernie discale, vous allez le comprendre. Ici, on a une voie d'abord latérale, on voit que la hernie est positionnée à ce niveau-là. On essaie quand même de broyer la racine de cette hernie qui va petit à petit être aspirée. Là, ici, une voie d'abord foraminale, on fait la discographie et on va décomprimer le passage nerveux. Ici aussi, une autre zone avec une hernie qui est postéro-médiane latéralisée à gauche avec un conflit disco-radiculaire et on va petit à petit avec cette sonde gratter et se rapprocher de plus en plus de la hernie discale pour la décomprimer. Et là, vous voyez avant la discographie avec la hernie discale et après le sac hernière avec ici le ligament longilinal postérieur qui est ramolli et cette zone noire qui correspond à du gaz qui témoigne de la décompression. Encore une autre voie d'abord. Donc, vous voyez la balistique et la précision du scanner. On arrive à se positionner exactement dans la hernie discale. Donc, quand on broie la hernie, elle se liquéfie et ensuite, elle est aspirée dans la petite poche et on contrôle en temps réel sous guidage au scanner la diminution du volume de la hernie discale, la diminution voire la disparition du produit de contraste qui a fait visualiser cette hernie discale. Donc, l'extraction de la hernie se fait en temps réel. On regarde sous scopie l'aspiration du produit de contraste. On regarde sous scanner la diminution du volume hernière et on fait ça sous anesthésie locale à 100%. Alors, je vais vous montrer comment ça se passe. On fait un contrôle, donc une acquisition volumique, c'est sur IRM. On fait une acquisition volumique qui va montrer la hernie discale. On calcule grâce aux lasers et aux scanners les techniques habituelles que l'on utilise en radiologie interventionnelle pour faire une voie d'abord ici foraminale où l'on va progressivement avec une aiguille vingauge comme une discographie aller sur la portion inférieure du foramen. On visualise parfaitement le nerf sous scanner. On rentre dans la hernie discale selon la voie d'abord ici, une voie d'abord foraminale en faisant bien attention de ne pas toucher le nerf. Le patient est réveillé, donc si on touche le nerf, il nous le dit. On rentre dans le disque. Une fois que l'on a contrôlé que l'aiguille, comme vous avez vu tout à l'heure, est bien en place, vous voyez, c'est sécurisé et autour, il y a un petit bout émoussé qui va pénétrer le long du guide comme une technique de Seldinger que vous avez en chirurgie vasculaire ou en radiologie vasculaire. On est guidé, on va aller directement dans la hernie discale et vous voyez que cette sonde est courbée en extrémité distale avec une petite fenêtre latérale qui va permettre, en faisant des mouvements de 360 degrés, créer une olive de décompression qui va broyer le matériel hernier. On contrôle sous guidage scanner la progression. Là, vous voyez, c'est un matériel que l'on met et qui va travailler comme sur les impédances du nucléus, comme une scie à plâtre qui va scier que le plâtre. Là, ça va scier que le nucléus. Donc, quand on touche le nerf, il n'y a pas de lésion parce que ça permet juste de broyer le nucléus. De la même façon, on peut aller, vous voyez, sur cette image, on se copie, on n'est plus du tout au centre du nucléus comme c'était le cas dans l'image initiale de la nucléotomie. Là, on est véritablement en périphérie. La périphérie, c'est là où il y a la pression. Donc, petit à petit, on fait des mouvements de 360 degrés, des allées et venues pour broyer, pour diminuer progressivement la pression discale surtout de la pression en périphérie discale. C'est ce qui nous intéresse. On lève cette pression et on le sent en temps réel. C'est-à-dire qu'au début, vous le savez mieux que moi, la hernie discale est dure. Je viens d'apprendre tout à l'heure que ça avait une densité comme un champignon. Mais voilà, ça devient élastique et après, ça devient véritablement liquide. Et là, vous voyez la hernie discale remonter avec cet aspect chamois, gélatineux le long de la sonde. Alors, la décompression n'est pas non plus proportionnelle à l'extraction. On n'est pas obligé d'avoir une extraction aussi importante du matériel. Une bonne décompression, une olive de décompression donne des résultats similaires. Et là, vous voyez, l'incision fait 3 mm. Là, cette image est intéressante. Aussi, vous voyez en L5-S1 la cavité créée par la décompression. Alors là, ce qui est très intéressant, c'est pour ça que je l'ai montré, c'est que pour les jeunes chefs de clinique, pour progresser au sein même de la portion latérodurale, ils font une épidurographie et ils passent sur le côté pour bien voir la dure mère et glisser justement dans l'aisselle de façon très confortable pour entrer dans le disque. Cette image est assez intéressante parce que c'est ce que l'on a régulièrement quand c'est difficile à pénétrer. Donc là, vous avez l'image de la discographie. Bon, là, c'est le vide parce qu'on est en post-ternectomie. Et là, vous avez l'image de l'épidurographie. Donc, on a zigzagué avec une visibilité qui est parfaite et une sécurité qui est parfaite. Tout ça sous anesthésie locale avec de l'hypnose ou un casque de réalité virtuelle. Alors, l'intervention est faite en ambulatoire. Mais en ambulatoire, vrai, le patient rentre, on fait l'intervention et rentre chez lui. Un repos relatif et pour les patients, vous savez, on a tous des patients tout un éventail différent entre celui qui est chef d'entreprise qui doit travailler le lendemain, l'avocat qui doit plaider dans deux jours versus d'autres patients qui ont envie de rester quand même quelques mois en arrêt. On voit que grâce à cette technologie, les patients qui ont besoin de retour à la vie active, est un élément de choix pour eux puisque très rapidement, en quelques jours, ils peuvent reprendre. Ça, c'est les différentes feuilles. Donc, le positionnement, ça, c'est ce que l'on a dans les données de la littérature. Il y a différents articles là-dessus qui montrent qu'effectivement, il n'y a pas de non-infériorité aux autres traitements avec des résultats de tolérance qui sont tolérables en paire interventionnelle. Il faut bien comprendre qu'on a des patients qui sont hyper-algiques et vous savez très bien, juste toucher les parties molles para-vertébrales entraîne des douleurs. Donc, il faut bien le dire aux patients. Mais globalement, la procédure est tolérable avec un indice de satisfaction qui tourne aux alentours de 85 %. Donc, ces technologies ont une efficacité bien sûr connue sur la douleur et les capacités fonctionnelles. Mais ce qui est très intéressant, grâce à l'absence de rédaction musculaire, grâce à l'absence d'anesthésie générale, c'est une reprise de travail qui est rapide. Là, on a calculé, c'est un article qui est en cours d'environ 12,9 jours. Donc, on est quand même très en-dessous de ce qui se fait avec, comme je disais, un éventail de patients variables pour celui qui veut travailler et celui qui peut avoir effectivement une neuropathie post-compression chronique ou celui qui est, et on peut le comprendre, un peu traumatisé par cette période de l'ombroradiculologie, reprendre un travail un peu plus tard. Donc, il n'y a pas de nuit d'hospitalisation pour la plupart des patients, ce qui confirme quand même un coût de santé publique très intéressant. Donc, ça permet un retour au travail rapide, c'est bien toléré, c'est une prise en charge qui est rapide et non invasive et là, on se rend compte avec ces deux premières communications que, et la radiologie interventionnelle et la chirurgie, nous sommes tous à la croisée des chemins avec une chirurgie qui, elle, devient de moins en moins invasive, une radiologie interventionnelle qui essaie de vous imiter, qui essaie de se rapprocher de plus en plus de votre gold standard et, on le sait très bien, il faut que l'on collabore. ici, nous sommes présents aujourd'hui pour faire aveu d'une volonté tous de collaborer parce que nous avons chacun une expertise. La radiologie interventionnelle qui est quand même, on dit une jeune discipline, mais finalement, elle n'est pas si jeune que ça quand même parce qu'on fait les angioplasties, les anébrismes, à force de dire qu'elle est jeune, mais elle n'est pas si jeune que ça, mais néanmoins, grâce à l'expertise des radiologues, on a pu faire dans les deux sens avancer ces techniques. L'angioplastie coronarienne n'existait pas s'il n'y avait pas eu d'imagerie, les angioplasties aussi, etc., et nous devons collaborer pour apporter chacun, je le répète, notre expertise technologique pour nous en imagerie interventionnelle et vous en chirurgie pour faire progresser la prise en charge et la prise en charge moderne pour nos patients et je vous remercie pour votre part. Oui, je ne suis pas dans votre discipline, mais c'est vrai que c'est une chose qui a été assez troublée puisque vous avez deux, pour une pathologie, vous avez deux options complètement différentes avec des impacts qui paraissent vraiment extrêmement importants en termes de différences. Alors, le patient, alors, d'abord, qu'en est-il de la coopération entre la discussion entre l'interventionnel et le neurochirurgien et quel est le parcours du patient, c'est-à-dire puisque nous traiter quasiment les mêmes pathologies de façon différente, quel est le parcours du patient, où doit-il aller et comment est-il orienté et comment se passe la discussion entre le neuro radiologue et le neurochirurgien ? Vous avez demandé ? Oui, c'est une petite question, très difficile. C'est une question classique. Alors, déjà, on n'a pas entièrement les mêmes indications. C'est vrai que les volumineuses hermides discales, les discopathies sur micro-instabilité, effectivement, la pathologie du disque à proprement parler est encore chirurgicale pure. Le remplacement du disque reste des indications chirurgicales. la radiologie interventionnelle va se positionner presque, on dira, sur de la balistique. Une fois que, j'ai la chance de travailler dans un CHU avec à la fois les orthopédistes et les neurochir en cohésion parfaite, lorsqu'il y a une hernie discale qui est en situation foraminale, L4-L5, pour nous, ça dure 5 minutes d'aller décomprimer. on a une voie d'abord qui est directe, le patient rentre et sort. On va, on pousse même des fois les indications sur des petits déficits chez les patients qui sont sous morphine pour lesquels la libération se fait en temps réel et l'amélioration se fait aussi en temps réel. Donc, il y a une fenêtre de tir qui n'est pas tout à fait la même. Alors là, c'est d'un point de vue institutionnel. Après, d'un point de vue pratico-pratique dans la vraie vie, lorsqu'on va élargir le champ d'action des patients. Et là, là aussi, comme je vous ai dit, on a trois grades. Le patient qui a d'abord le traitement médical, le patient qui a l'infiltration sous le guidage de scanner et heureusement, 80% des hernes discales ne sont pas opérées et sont traitées juste de façon non-invasive. Et nous, on se retrouve dans cette sorte de fenêtre de tir d'intervalle entre une intervention qu'on dit non, ce n'est pas pour nous. Il y a un canal lombaire étroit associé, ce n'est pas pour nous. Il y a une piretmane 5, pardon, il y a une discopathie déjà très évoluée avec une instabilité, ce n'est pas pour nous. Nous, on reste sur la hernie discale mal positionnée pour laquelle la chirurgie peut sembler un peu trop invasive et on est un tout petit peu pour reprendre entre l'anxiété et l'ennui pour reprendre les Schopenhauer, c'était exactement la référence à ça, entre l'anxiété d'aller opérer et l'ennui de laisser le patient souffrir, on se retrouve peut-être, peut-être pas dans le bonheur, mais en tous les cas, dans une solution intermédiaire pour laquelle on va juste décomprimer, juste aider le patient à passer un cap. Donc, il n'y a pas véritablement, ce n'est pas avec la main sur le cœur que l'on dit ça, mais c'est vrai, il n'y a pas de véritable concurrence. Il y a tellement de patients lombociatiques, tellement de patients avec des hernies discales complexes, exclues, sous le gamme en terre ascendante, etc., et on est tellement peu à les soigner. Donc, nous, et mes collègues, on se répartit en fonction de ce que l'on pense être le mieux pour le patient, le moins agressif et le plus efficace. Merci. Bienvenue à moi. Je voudrais l'avoir au fluïcité parce que c'est magnifique, c'est très technique, c'est super, on est très séduit. D'après ce que je comprends, les indications, ce n'est pas uniquement les sciatiques paralysantes, c'est aussi les hernies discales et l'upéragique. Et dans ce cas-là, est-ce que vous avez envie de faire un essai randomisé et si vous faites un essai randomisé, quel sera l'autre bras ? Est-ce que ce sera la chirurgie ou est-ce que ce sera un troisième bras avec un placebo ? Parce que je crois qu'il est important de bien préciser, surtout si on se reporte à tout ce qui est écrit dans Cochrane, ou Cochrane est très critique. Exactement. Merci. C'est la problématique des pathologies fonctionnelles. la randomisation, dans quels bras, l'acceptation aussi de la part du patient d'être dans un groupe placebo. Alors, le Cochrane, effectivement, sur la nucléotomie percutanée, était un peu plus critique. Ces techniques qui ont bénéficié de différentes évaluations n'ont pas pour l'instant bénéficié d'une étude randomisée sur trois bras, c'est-à-dire placebo, chirurgie ou mini-invasif. Ils se positionnent sur un patient qui a une indication opératoire, oui, non, donc on est déjà dans le bras opératoire, et si c'est faisable, en interventionnel. On est plutôt sur ce créneau-là. La pathologie fonctionnelle est difficile à évaluer. Ici, vous avez vu que l'intervention se positionne sur des patients qui ont eu au moins trois, en réalité, dans la vraie vie, c'est trois à six mois de lombo-radiculalgie où on va lever la douleur immédiatement après l'intervention. Donc, effectivement, on n'a pas de bras randomisés versus chirurgie, mais néanmoins, on a un retour avec un instant T au travail sur des cohortes de centaines de patients qui est significatif et satisfaisant. Mais effectivement, un jour, pour affiner l'indication de ce type de procédure, il faudra randomiser. mais elle se fait naturellement. Disons que nous, en radiologie interventionnelle, les voies d'abord post-héromédia qui sont juste rétro-durales, on n'aime pas trop y aller, donc on préfère le laisser à nos amis chirurgiens qui le font par voie, effectivement, la même technique que Georges tout à l'heure. Par contre, des voies foraminales pour lesquelles la voie d'abord est directe sous scanner, on y va plus facilement. Je crois que naturellement, par le deep learning de ce que l'on fait chirurgicalement ou microchirurgicalement, on arrive à dichotomiser petit à petit les meilleures indications. Une chose qui est quand même intéressante, c'est que cette intervention ne contre-indique pas une chirurgie en cas d'échec. Ça, c'est le premier point. Et cette intervention aussi ne crée pas de lésions musculaires. C'est une sorte de décompression par infiltration plus, je dirais. Donc, on est juste sur peut-être une intervalle supplémentaire avant quelque chose de plus invasif. Merci. Deux nouveaux chirurgiens qui viennent prendre la parole. D'abord, Philippe Cornu. Tout d'abord, merci aux intervenants. Je féliciterai aussi les suivants, mais je voulais simplement répondre à ce qui avait été posé comme question et vous avez parfaitement répondu à la question que j'allais poser sans que je ne voulais les réellement poser. Et je pense qu'effectivement, on s'attaque à des formes cliniques différentes dont l'une et l'autre répondent assez bien, si j'ai bien compris, avec de très bons résultats à la technique qui est utilisée, qu'elle soit celle que vous utilisez ou celle qu'utilise effectivement en neurochirurgie. Georges Abilaou. Dans le GPS de ce sujet-là, c'est finalement la mini-invasivité qui est votre guide. C'est ça, ce que vous cherchez. La mini-invasivité possible. Exactement. La mini-invasivité avec, en équation, le rapprochement au gold standard. Donc là, on va extraire du matériel hernier. Georges va aussi compléter le... Nicolas, je t'en remercie pour cette présentation. C'est sûr qu'il faut favoriser toutes ces techniques laisses-invasives et au détriment de la chirurgie. Moi, je suis tout à fait d'accord pour ça. J'ai une question, une interrogation. La question concerne l'exposition au rayon avant l'arrivée de l'IRM, que ce soit pour le chirurgien et pour le patient. Ça, c'est une chose. Et il en découle d'une autre chose. Est-ce qu'il faut continuer à faire des infiltrations épidurales et ne pas passer directement à cette technique qui permet quand même une amélioration beaucoup plus rapide que les patients qui sont infiltrés une fois, deux fois, trois fois, qui ne reprennent pas le travail, alors que tu as démontré qu'en 13 jours, les gens pouvaient reprendre le travail. Donc, ça, c'est mes deux questions. Je te remercie. C'était très beau, très brillant. Je te félicite. Et j'aimerais bien peut-être qu'à l'issue de ça, on puisse faire une petite publication collégiale. académie de chirurgie qu'on puisse... Merci, avec l'académie. Merci, monsieur le président. Monsieur le président. Merci. Donc, d'abord, une intervention de Jacques Chiras. J'avais juste une question. C'est que c'est une très belle technique, très intéressante, mais est-ce qu'elle est validée par l'HAS ? C'est là qu'il va y avoir un problème. C'est que la diffusion d'une technique nécessite un remboursement quelque part. Et le matériel coûte relativement cher, dans ce que j'ai, c'est d'ordre de 1 000 euros à peu près, c'est ça ? 1 500 euros ? Je pense que c'est aux alentours de ça. Voilà. Et or, s'il n'y a pas de codification, je ne vois pas comment on peut développer la technique. Et ce qui me semble extrêmement important, c'est de faire valider ces techniques. Alors, une chose qui m'inquiète un petit peu, c'est que plus on avance et plus on a des indications qui sont différentes entre la chirurgie et le mini-invasif, puis il sera difficile de faire des études randomisées. Parce que randomiser quoi contre quoi quand on sait que telle technique est plus efficace contre telle. Oui, mais... c'est ma... Merci. C'est bien important de... Alors, Laurent Aubert, je voulais intervenir. Non, c'est comme chirurgien. Non, je voulais te remercier effectivement de cette belle présentation. Comment on fait quand on est patient pour rester sur le ventre avec quelque chose qui fait très mal depuis 3, 4, 6 mois ? J'ai moi-même essayé de résister. Je me suis opéré par une technique classique, sans doute étant des gens vieux dans ma tête. Mais comment on reste à plat sans être endormi dans le scanner, sans bouger ? Effectivement, ce n'est pas facile. On met un bio effectivement de décompression. Et ensuite, nous, les radiologues, on a nos petits trucs et astuces concernant les anesthésies locales périganglionnaires qui permettent quand même de soulager en temps réel la progression du matériel. Mais ceci dit, ce n'est pas facile effectivement. Ça dure à peine plus longtemps qu'une infiltration sous guidage scanner. Donc, on reste dans la même logique. Mais ce n'est pas tout rose tous les jours. Je reviens en arrière sur la première question qui était concernant l'irradiation. Effectivement, c'est un problème. c'était un problème. Maintenant, on travaille avec des scanners interventionnels low dose pour lesquels la radioprotection estime qu'on est sur des zones largement tolérables. Ça est évalué. Il y a des publications là-dessus. On est comme sur une vertébroplastie. Ce n'est pas quelque chose qui est irradiant, mais néanmoins, il faut le souligner. La deuxième question, c'était pour les infiltrations. Là aussi, lorsque l'on a une hernie discale exclue, on a tendance à faire une infiltration épidurale en espérant que le processus des macrophages fasse son office. Certaines équipes sur Bordeaux, pour les patients jeunes sur une hernie foraminale facile d'accès à l'4L5, ont tendance à proposer directement la décompression. ça se fait véritablement au cas par cas puisque le ratio bénéfice-risque semble quand même intéressant. La troisième question, c'était concernant la communauté de santé. M. le professeur Jacques Chirass avait déjà participé à l'évaluation de la nucléotomie percutanée en 2001, c'est ça, si je me souviens bien, pour lequel l'HAS avait validé l'intérêt, mais ça restait dans les structures hospitalières. Donc, ça a généré un GHM, c'est-à-dire véritablement la pathologie, mais il n'y avait pas de cotation véritable sur le geste lié. Donc, c'est quelque chose qui était validé stricto sensu pour les institutions, plus difficile à développer en dehors des centres hospitaliers. Actuellement, il y a une refonte de la CPI. Je pense que dans la salle, il y en a certains qui en font partie, j'en fais partie. Il y a notre collègue François Richard, qui est le patron de la commission de la nomenclature de l'escurrence maladie. Vous avez peut-être intérêt à en parler avec le CNP de neurochirurgie, de radiologie vasculaire, radiologie interventionnelle. Et donc, ça permettrait justement de reposer cet acte dans sa définition économique, sa définition et son remboursement. Ça, c'est que dans les CHU, mais c'est dommage. Oui. Il y a une question de notre secrétaire perpétuel. Vas-y. Sur ce sujet qui est un sujet important dont à l'Académie, on en parle beaucoup, c'est la nouvelle nomenclature. Précisément, la question, c'est la validation de l'acte par la HHS. Parce qu'il n'y a pas de tarification s'il n'y a pas de validation. Alors, la validation a été faite en 2001 sur un acte qui était, comment dire, validé, mais à proprement parler ouvrant un GHM. et c'était sur l'ancienne technique. Ça fait 21 ans que ça a bougé depuis 21 ans. Exactement. Ça a énormément bougé. Sur le guidage, la finition administrative, ça n'a pas bougé. Le GHM 2001, si, est-ce que ça a bougé ? Non, c'est le même. Donc, il y a un vrai sujet de mobilisation. Encore une question, peut-être la quatrième, c'est, est-ce que, dans quelle mesure, aujourd'hui, les neurochirurgiens, les jeunes neurochirurgiens sont entraînés à aller travailler avec vous et à faire des actes radiologiques interventionnels parce qu'il n'y a aucune raison qu'ils ne soient pas éventuellement intégrés dans les actes opératoires interventionnels ? Est-ce que c'est le cas ? Est-ce que dans ton équipe, tu fais entrer des neurochirurgiens qui viennent t'aider parce qu'il faut qu'ils se forment ? En plus, tu nous as montré l'équipement radiologique, scanographique, des salles de neurochir où, finalement, vous avez des outils pour faire ce genre de choses de plus en plus que vous êtes équipé comme dans une salle de radiologie. Peut-être pas aussi bien, mais presque faisable. Donc, ça, c'est vraiment une évolution très importante parce qu'on a connu ça. Moi, je suis chirurgien vasculaire. Je suis devenu chirurgien endo-vasculaire avec l'aide des radiologues vasculaires qui m'ont appris à mettre des stintes. Donc, je refais une formation de radiologie vasculaire grâce aux radiologues. Donc, si on veut faire des actes internationnels, quelle que soit la discipline, il faut se former, se maquetter dans les structures de formation. Exactement. C'est pour ça que la dernière diapositive souligne cette problématique. Il y a déjà en radiologie interventionnelle en sortes articulaires les vertébroplasties, les kifroplasties qui sont issues du monde radiologique et qui sont actuellement aussi réalisées par les chirurgiens orthopédistes et les neurochirurgiens. Là, pour l'instant, tout ce qui va être pathologie hyperalgique comme l'est la hernie discale nécessite une courbe d'apprentissage qui est accessible à tout le monde, on est d'accord. Il faut s'y coller. Voilà, il faut s'y coller. Évidemment, dans les grandes institutions, les CHU, on fusionne, il n'y a pas vraiment de porosité énorme entre nos deux disciplines, mais peut-être qu'il faudra que ça se démocratise et je pense que l'avenir, de toute façon, ne décidera pas. L'avenir sera cette technologie. C'est le grand sujet de la commission biacadémique qu'on a créée avec Gérard Morvan à l'Académie de médecine sur ce partage entre l'interventionnel et le conventionnel et ceux qui font, c'est-à-dire ceux qui sont compétents pour faire. Quel que soit leur mode d'entrée dans le système. Voilà, on redonne la parole au coordinateur. Merci.